L'auto-évaluation en autonomie Nous passons maintenant à la question de l'auto-évaluation en autonomie. L'auto-évaluation sans recours extérieur a le grand mérite de pouvoir immédiatement corriger ou réviser la tâche en cours, ce qui élève l'efficacité de l'apprentissage. C'est le but de l'enseignant de rendre ses élèves capables d'autonomie dans leur auto-évaluation. L'utilisation pédagogique des logiciels a l'intérêt de rendre l'élève autonome dans sa détection de l'erreur. Par exemple, la correction orthographique effectuée par un logiciel de traitement de texte signale l'existence d'une erreur par un feedback externe, puis confirme la résolution quand elle est correcte. L'auto-évaluation étant privée, court-circuitent à la fois la comparaison entre les élèves et le jugement de l'enseignant. L'un des intérêts pédagogiques des exercices conçus en format numérique est de travailler sans public ni intervention externe sur le principe du développement proximal en utilisant les situations d'erreur et de résolution comme autant d'étapes vers le succès. L'erreur apparaît dans ce cas pour ce qu'elle est, une étape normale dans la réalisation de tout exercice. Ainsi, l'élève peut-il progresser dans l'activité de manière autonome, sans vivre l'erreur comme une menace ou un échec ? Ce scénario optimal suppose évidemment que le logiciel serve bien les fonctions d'apprentissage qu'on en attend et ne concentre pas l'attention d'élèves sur des détails ludiques, mais non pertinents, de l'habillage de la tâche.